Le secteur privé vient de réitérer son engagement à accompagner les efforts du ministère gabonais de la Santé en accompagnant le centre hospitalier universitaire à Missabongo de Franceville avec ce don d'une couveuse de transport des prématurés. La réaction que j'ai par rapport à la réception de cette couveuse de transport est un sentiment de soulagement à cause des nouveaux-nés qui présentaient des anomalies à la naissance qu'on ne pouvait pas prendre en charge sur Franceville. Et on avait une difficulté énorme de les transférer vers Libreville. Maintenant, avec l'aide de cette couveuse, ce sera un peu plus facile pour nous pour les évacuer sur Libreville par rapport à leur pathologie. Cet équipement de pointe vient faciliter et sécuriser le transport des nouveaux-nés prématurés ainsi que la prestation de soins, notamment à l'intérieur du train, vers des structures plus adaptées à Libreville, la capitale gabonaise. Comme c'est une couveuse de transport, sa principale capacité, c'est l'autonomie. Puisque si les prématurés doivent être évacués sur Libreville, par train, on peut avoir facilement jusqu'à 24 heures, voire plus, de transport. Et donc ça nécessite une autonomie en fluide médico, c'est-à-dire essentiellement l'oxygène, mais aussi en électricité pour faire tourner les appareils qui ont besoin d'une alimentation électrique. Donc en termes d'autonomie oxygène, il y a donc des emplacements pour des bouteilles d'oxygène et comme le transit peut être parfois très long, on peut aussi brancher un concentrateur d'oxygène. Une alimentation électrique, donc par prise, et une alimentation qui peut se faire sur une batterie portable. Donc voilà pourquoi il y a ces deux ongles. Mis à la disposition des populations à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogoui dans le sud-est du Gabon, ces couveuses au service de la néonatologie du centre hospitalier à Misabongo viennent limiter le nombre de décès des enfants nés prématurés dans le pays.